Ça y est, c'est déjà la fin et c'est l'heure de faire les comptes dans la Vérif. Nos attentes de début de saison ont-elles été comblées que nous a proposé la Ligue 1 depuis août dernier. Qui sont les bons et les mauvais élèves de cette saison 2021-2022 ? Attention, c'est l'heure du conseil de classe. L'été dernier, certains nous avaient promis une saison exaltante. Leur mercato nous avait prédit une saison pleine de promesses. Au même moment, d'autres ont tourné une page importante de leur histoire. Et justement, commençons par eux. Quel bilan pour les clubs pour qui c'était une saison de transition ? Que leurs neuf derniers mois soient plutôt réussis ou manqués, et même si leurs supporters sont parfois en colère, nous, on ne leur en voudra pas tant ce sont des clubs qui ont connu des bouleversements majeurs à l'intersaison. Résultat des courses pour la majorité de ces clubs, le ventre mou du championnat. Il y a ceux qui se sont séparés de leurs entraîneurs l'été dernier, et ceux qui ont dit au revoir à des joueurs clés. À Montpellier, par exemple, c'est un duo d'attaquants qui aura fait les beaux jours de la paillade, le duo Delors-Laborde qui s'en est allé. Quand l'un est parti à Nice, l'autre est allé au Stade Rennais. Et depuis leur départ, le nombre de buts inscrits par les Montpellierains a évidemment baissé. Par rapport à la saison dernière, Montpellier a perdu 5 places au classement, dur dur. En parlant de transition, il y a un club qui est en transition depuis quelques années. Maintenant, c'est l'Olympique Lyonnais, avec encore une saison qui, globalement, ne rentrera pas dans les annales du club. Mais attention, les Lyonnais ne sont pas les seuls dont la saison est à oublier. Comment ne pas évoquer celle de Bordeaux, le cancre de la classe. Le club historique, avec son record tout autant historique de buts encaissés, est à la dérive. Sportivement, comme en tribune, les Bordelais seront passés complètement à côté. Et le changement d'entraîneur avec le remplacement de Petkovic par Guillon n'aura pas apporté le déclic attendu. Saison à classer définitivement parmi les pires de l'histoire du club. A Saint-Etienne, on a réagi plus tôt. Si la première moitié de saison des Stéphanois a été laborieuse, on peut dire que le remplacement de Claude Puel aura été salvateur. D'ailleurs, au total, il y a eu 4 coachs virés cette saison en Ligue 1. Alors, c'est plus ou moins que les saisons précédentes. Eh bien, c'est déjà largement moins que la saison dernière, pendant laquelle 9 clubs s'étaient séparés de leur entraîneur. En revanche, si eux ne se sont pas séparés de leur entraîneur en cours de saison, ils pourraient bien leur dire au revoir cet été. Si Paris a été sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, avec la même avance que d'habitude, environ 15 points de marge sur le deuxième du championnat. Souvenez-vous, c'est la moyenne depuis le début de l'RQSI. On en parlait dans le premier épisode de la Vérif. Eh bien, cette saison, pourtant, avec un style de jeu contesté et contestable, des recrues décevantes, des matchs en demi-teinte et une élimination précoce en Coupe de France et en Ligue des Champions, on a quand même l'impression que ça reste un titre sans saveur. Et puis les stats parlent d'elles-mêmes. Paris, en 2021-2022, c'est quatre défaites et huit nuls cette saison. Et la deuxième pire défense du PSG sous l'RQSI, avec 36 buts encaissés. Cap sur Monaco, maintenant, sur le rocher. L'équipe de Niko Kovac a connu un départ en Ligue 1 plombé par les tours préliminaires de Ligue des Champions. Résultat, Kovac a été remercié fin décembre. Et Monaco s'est rattrapé. On retiendra la belle série du printemps, même si on attendait plus de régularité sur l'ensemble de la saison et qu'on en attendait plus tout court au vu des promesses de la fin de saison dernière. Puisqu'on ne va pas se quitter fâchés, on va quand même terminer en délivrant les bons points de cette saison 2021-2022, parce qu'il y a quand même des équipes qui nous ont fait plaisir. Ce sont les bonnes surprises de la saison. Cap à l'Ouest et on commence par Rennes, avec la très belle saison des Rouges et Noirs. Certainement le meilleur bilan du club rennais sur une saison en Ligue 1. Un collectif bien huilé et une attaque de feu qui révalise en termes de stats avec celle du PSG, s'il vous plaît. Résultat, un jeu agréable et les félicitations du conseil de classe de la Vérif pour les joueurs de Bruno Genesio. Le Rival Nantes est aussi l'autre bonne surprise. Cette saison est quelle surprise ! Il faut dire qu'on ne les attendait pas vraiment là, même si on peut s'empêcher de penser déjà à la saison prochaine et de se demander quand même à quoi va ressembler l'avenir à la Beaujoire lorsque Randall Colomani et Moses Simon auront quitté le navire ou la Caravelle. A Nantes, le mercato estival risque de faire mal, même si la qualification des Canaries en Coupe d'Europe pourrait tenter quelques joueurs de prolonger l'aventure sur les bords de l'herbe. Ça peut sembler étonnant de citer Clermont comme bonne surprise de la saison et pourtant, malgré un tout petit budget, le dernier de Ligue 1, le promu n'a jamais renié ses principes de jeu. Les Clermontois nous ont même fait découvrir un bon attaquant pour la Ligue 1 en la personne de Mohamed Bayot. Quelle que soit l'issue, oui, avec ses moyens, Clermont s'est bien battu et ça méritait un petit mot, les encouragements du conseil de classe. Autre club qui méritait un mot, c'est Strasbourg, parce qu'on se demandait forcément si le mariage entre le Racing et Julien Stéphan allait fonctionner. Force est de constater que oui, la réussite du RCSA cette saison, c'est la sienne et celle d'un public qui pousse cette équipe pleine de confiance et de caractère. Bravo ! Pour Marseille, ça aurait été une saison en dents de si, mais finalement, une qualification en Coupe d'Europe à la clé. Si certains ont déçu, à l'image d'Arec Milik ou de Paul Lirola, d'autres, comme Payet, Under ou Rongier métamorphosé, ont su s'illustrer les encouragements. Enfin, comment se quitter sans évoquer le lance de Francaise, évidemment, qui continue sur la bonne lignée de la saison dernière et qui a même vu son Jonathan Klos national récompenser de ses bonnes performances par une première convocation en équipe de France. Globalement, le Fayeton aura été passionnant jusqu'au bout. La Ligue 1, cette saison, nous aura proposé du jeu, des buts, du spectacle. Elle aura récompensé des équipes joueuses et ambitieuses et puni les plus frileux. C'est une tendance qui se confirme depuis la saison dernière et on ne peut qu'encourager ce changement. C'est l'excitation des lendemains ici. Alors merci messieurs pour cette saison, merci à vous pour votre fidélité à la Vérif et rendez-vous l'année prochaine pour vivre de nouvelles aventures sur votre service Free Ligue 1 Uber Eats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501